Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Djana Sabas, je suis la directrice de la communication du groupe Al-Bahirak. Ces derniers jours, nous avons constaté une lente au niveau de la mensage d'Ori. Expliquez-nous ce qui s'est vraiment passé. Depuis quelques jours, comme la déchetterie était fermée, nous n'avons pas pu vider nos camions. Et comme on a 50 camions qui étaient restés bloqués dans notre garage avec les poubelles pleines, donc cette situation était vraiment très triste parce que, comme vous le savez, l'assainissement c'est un projet social et ça touche à la population, surtout qu'on était et on est dans une période de Covid, donc la saleté est très très importante de pouvoir gérer en fait l'assainissement d'une ville. Mais aujourd'hui, depuis hier soir, pardon, le problème s'est résolu. Donc la déchetterie a été ouverte et nous avons pu aller vider nos camions. Il y a beaucoup de personnes, surtout les femmes, les femmes guinéennes, très courageuses, des marchés, qui en fait se plaignaient de ne pas voir les camions d'Alberac et qui ne savaient pas ce qui se passe. Mais bon aujourd'hui, on est très contents parce qu'on a commencé à ramasser et à pouvoir aller à la décharge pour vider nos camions. Il faut savoir que ça nous fait du travail en plus, c'est un défi pour nous. On va revenir à la normale totalement et mieux que ce qu'on avait fait à partir de lundi. Pour vous dire que rien que dans le marché de Médina, on a dû récupérer rien qu'en une nuit, 19 camions pleins qu'on a renvoyés vers la déchetterie. C'est énorme. Donc voilà, nous sommes très contents aujourd'hui que la situation revienne à la normale et que la déchetterie a pu ouvrir ses portes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.